Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. La dernière fois on avait parlé d'Eidegger et de sa tentative échouée de rétablir une vision hiérarchisée du vivant qu'on avait rejetée en raison de son incompatibilité avec des faits évidents. Aujourd'hui on va donc parler de quelqu'un qui sait un peu mieux de quoi il parle puisqu'il s'agit d'un biologiste et zoologiste qui a repris la relève de Von Exkuhl en allant un peu plus loin dans le sens de la vision qu'il présentait. On va donc parler de Conrad Lorenz et de l'importance des relations dans les représentations donc c'est parti, on envoie l'intro. On se situe à présent vers la moitié du 20ème siècle, très peu de temps après très exactement, et on avait vu avec Von Exkuhl que la vision des animaux commençait sensiblement à passer du statut d'objet à celui de sujet. Conrad Lorenz va donc prolonger cette vision en lui ajoutant une historicité et une mutabilité. Non seulement chaque animal vit dans un monde sensoriel qui lui est propre, mais ce monde n'est pas fixe, immuable, éternellement fixé par son appartenance à une espèce. Il dispose d'une plasticité qui peut évoluer au fil du temps et selon son contexte. C'est une contribution importante à l'idée de monde sensoriel, parce que si Von Exkuhl a permis un changement majeur en reniant l'idée d'une hiérarchisation du vivant, sa position s'attarde peu sur la question de l'individualité des animaux ou sur la possibilité de la mutabilité de leur signification. On sait donc grâce à Von Exkuhl que chaque animal vit dans son propre umwelt, c'est-à-dire dans son propre monde sensoriel, et qu'il n'existe aucune raison de hiérarchiser ces umwelt les uns par rapport aux autres, surtout en référence aux valeurs de notre propre umwelt d'être humain. Pour autant, rien n'empêcherait de considérer à partir de là que ces umwelt soient données et invariables, bien que ce soit une chose que Von Exkuhl n'ait jamais soutenu, on peut toujours interpréter cette vision comme démontrant que tel animal vit dans tel monde donné et que d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce, ils vivront dans un même umwelt. En bref, qu'un écureuil A vivrait exactement dans le même monde qu'un écureuil B, et que les significations qu'il donnerait au monde qu'il percevrait seraient strictement les mêmes et pourquoi pas même qu'elles seraient innées. On voit bien comment cette absence dans l'œuvre de Von Exkuhl pourrait donner lieu à une interprétation qui, à nouveau, nierait des aptitudes aux animaux. Il suffirait d'affirmer que les animaux n'ont pas de liberté dans leur rapport au monde, alors que nous, êtres humains, nous avons la capacité de l'interpréter librement. On a la capacité de débattre, d'interpréter et de changer notre registre de signification, se traiter une aptitude unique, une différence fondamentale, blablabla, on est les meilleurs et tout ça. Mais si, comme l'affirme Von Exkuhl, leur monde sensoriel est lié au sens dont ils disposent, par exemple l'ouïe, l'odorat ou la vue, et qu'à l'évidence, deux individus d'une même espèce vivront dans un monde sensoriel très proche. Absolument rien ne permet d'affirmer que la totalité de leur signification, c'est-à-dire du sens qu'ils vont donner aux phénomènes qu'ils perçoivent, soit absolument identique. Et c'est précisément là qu'intervient Lorenz, en relatant une expérience qu'il a menée dans les années 1920, dans laquelle il avait adopté des choukas. Des choukas, c'est des petits oiseaux comme ça. Et Lorenz se basera sur l'observation de choukas imprégnés, plus exactement sur l'observation de Choc, un choukas qu'il avait élevé au sein de sa famille. Alors petite digression rapide, l'imprégnation c'est un procédé qui consiste à être présent au moment où un animal nouveau-né va ouvrir ses yeux. Selon ces espèces, ça peut varier de quelques secondes à plusieurs semaines. L'animal va identifier les premiers individus qu'il verra à ses parents, donc à son espèce, ou plus exactement, il va construire son identité en référence à eux. On développera tout ça plus tard au second chapitre, pour l'instant revenait surtout qu'un animal imprégné ne fait pas de distinction entre son espèce naturelle et son espèce d'adoption, voire même qu'il peut davantage s'identifier à son espèce d'adoption. Et Lorenz relatait que Choc, qui avait été élevé parmi des humains, se prenait pour un humain au point de préférer se balader à pied. Et il en déduisait très justement selon moi que les significations se construisaient dans la relation. Le sens qui est donné aux choses dont on fait l'expérience est lié à la relation qu'on a avec elle, il ne nous est pas donné à notre décence. Par exemple par notre code génétique, par notre âme ou par notre essence. Pour donner un exemple, prenez un chien qui a grandi à la rue. A plusieurs reprises dans sa vie, il manque de se faire écraser par une voiture. Il paraît évident que pour lui, la voiture prendra la signification d'un objet qui est dangereux, dont il faut se méfier. A présent, prenez un chien identique, mais cette fois-ci domestique qui a l'habitude de prendre la voiture pour aller au parc. Là aussi, il paraît évident que pour lui, la voiture prendra une signification toute différente que pour le premier chien. On a donc deux individus d'une même espèce, avec un monde sensoriel globalement identique, il s'agit de la même ouïe, de la même vue, du même odorat, et pourtant un monde de signification très différent du fait de la différente relation qu'ils auront au monde. Dans cet exemple, la représentation que le chien se ferait de la voiture est directement corrélée à la relation qu'il aura avec cet objet. Mais attention, il ne faut pas non plus aller plus loin dans cette idée que ne l'a proposé Lorenz. Il n'allait pas jusqu'à dire que la totalité des représentations était déterminée par notre expérience. En fait, il a même mis en évidence le fait que certains comportements restaient identiques indépendamment du milieu et des relations de l'animal. Par exemple, les rites de séduction que Chuck effectue spontanément au contact d'une femme humaine, qui, rappelons-le, y considérait être de la même espèce que lui puisqu'il était imprégné. Il a donc défendu un certain inisme des comportements, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il existe des comportements qui sont déterminés à notre naissance et qu'ils seront capables d'exprimer en dehors de toute forme d'apprentissage. Il n'y a pas besoin d'apprendre à un chouka à effectuer une parade de séduction, il saura la faire même s'il est dans un milieu dans lequel il n'y aura jamais été exposé. Mais ce que Lorenz aura avant tout mis en évidence, c'est que ces comportements sont un des totalisants. Ils ne déterminent pas la totalité de notre comportement, loin de là. Au contraire, pour une très grande part, le comportement est lié à la relation et il peut donc changer avec le temps et selon le contexte. On ne peut donc pas résumer l'ensemble des comportements animaux à une sorte d'instinct naturel qui leur serait inné et dont il leur serait impossible de se détacher. Et là, on aborde quelque chose dont j'ai moi-même fait l'expérience à plusieurs reprises et dans mon parcours, j'ai même passé plusieurs années à soutenir que la notion d'instinct était injustement généralisée à l'ensemble des comportements animaux. Pendant qu'on me répondait que je faisais de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que je prêtais à des animaux des comportements proprement humains, mais on reviendra sur ça au second chapitre. S'il était vrai que le comportement d'un animal était entièrement déterminé par son instinct, alors la nature d'un tigre à l'évidence serait de tuer, puisque tout son code génétique l'oriente vers cette tâche, c'est ce à quoi toute son évolution de grand prédateur l'a orienté. Donc si son comportement était naturellement déterminé, il ne pourrait pas être autre chose qu'une machine à tuer, peu importe le contexte dans lequel il aurait été élevé. Or, comme une photo vaut mieux qu'elle en discourent, voilà une photo de moi en train de faire feu bleu-beleu sur le ventre d'un tigre. Je précise que le tigre est bel et bien réveillé et qu'il n'est sous l'influence d'aucun produit. Il n'est pas édenté, il n'est pas dégriffé, et s'il était battu, je peux vous garantir qu'il ne me laisserait pas lui toucher le ventre, ou alors seulement de l'intérieur. Donc vous voyez bien qu'à l'évidence, ça ne tient pas la route. Si le comportement d'un tigre est déterminé par son instinct et par sa fonction principale dans la nature, je me serais fait tuer avant même que cette photo ait l'occasion d'être prise. C'est donc la relation, le contexte dans lequel le tigre aura été éduqué, qui est de loin le facteur le plus déterminant quant à ses significations, donc à son comportement. Mais comme un exemple personnel n'a pas valeur de preuve, voici un autre exemple qui fait une excellente démonstration de la thèse de Lorenz. C'est l'expérience de Didier Dessor portant sur les rangs sociaux chez les rats. Et vous n'imaginez pas à quel point cette phrase est difficile à prononcer. Didier Dessor, éthologue, a donc réalisé pour l'UHP de Nancy une expérience de neurosciences comportementales dans laquelle il a placé 6 rats dans un dispositif précis. Dispositif dans lequel il leur fallait traverser un tunnel inondé pour accéder à des croquettes. Comme ils ne pouvaient pas manger ces croquettes sous l'eau, il leur fallait revenir à leur point de départ pour pouvoir les manger. Et l'observation que fait Didier Dessor, c'est qu'on voit rapidement parmi ces rats, 3 groupes se distinguer. Un premier groupe de rats va cesser d'aller plonger et va se contenter de voler les croquettes des rats qui, eux, plongent pour les récupérer. On appellera ce groupe de rats le groupe des rats dominants. Le second groupe de rats, lui, va continuer de plonger mais va défendre les croquettes qu'il obtient et va donc finir par être laissé tranquille par le premier groupe. On appellera ce groupe de rats le groupe neutre. Et enfin, un troisième groupe de rats qui, lui, plonge pour aller chercher des croquettes et se les fait voler à l'arrivée par le premier groupe. Il doit donc faire deux fois le travail pour pouvoir manger une croquette. On appellera ce groupe le groupe des dominés. Je ne m'attarde pas sur les conclusions qu'on peut faire ou non en rapport avec la société humaine. Je trouve que ça a déjà été fait plus de raisons. Et si ça vous intéresse, il vous suffit de taper « rat plongeur » sur Google, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Je me contenterai juste de dire qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides et trop faciles. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on pourrait au premier abord attribuer ces comportements à quelque chose d'inné ou d'instinctif. Il existerait des rats qui seraient dominants de nature, des rats qui seraient dominés de nature et des rats qui seraient neutres de nature. Remarquez au passage que ce qu'on retrouve là, c'est rien d'autre que l'idée aristotélicienne selon laquelle l'ordre social reflète l'ordre de la nature. C'est donc pas une idée nouvelle. Et vu que je viens de citer d'Aristote, vous devriez avoir votre radar à conneries qui vient de s'activer qui vous dit qu'il existe probablement une meilleure explication. Et en effet, l'expérience ne s'arrête pas là, car Didier Dessor va reconstituer l'expérience en la menant cette fois-ci sur trois groupes différents, chacun constitué exclusivement soit de rats dominants, soit de rats dominés, soit de rats neutres. Et surprise, dans les trois cas, la même différenciation, c'est-à-dire deux dominants, deux dominés et deux neutres, réapparaît rapidement. Cette expérience démontre donc très clairement la validité de la thèse de Lorenz. Le comportement des rats n'est pas déterminé de manière innée ou instinctive. Mais elle est bien construite dans la relation aux autres rats selon un milieu donné, et elle peut même évoluer selon l'évolution de ses paramètres externes. On retiendra donc de Lorenz une contribution très utile dans la voie ouverte par Von Huxkuhl. Et grâce à eux deux, on peut à présent penser l'animal pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pour lui-même et non pas comparativement à nous-mêmes. Non seulement on sait à présent que chaque espèce vit dans un monde sensoriel qui lui est propre, mais également que chaque individu vit dans un monde de signification dont la construction lui est propre. Les animaux récupèrent donc à la fois leur conscience et leur individualité, ils redeviennent des sujets actifs dans leur monde et non pas des objets passifs régis par un mécanisme divin ou un instinct naturel. On peut donc à présent commencer à penser les animaux comme des sujets individualisés. Ils ont donc non seulement la capacité d'agir sur leur monde, mais aussi ils ont une personnalité propre comme chacun d'entre nous. D'une vision universelle et simpliste des animaux, on en arrive donc enfin à une vision qui reconnaît la pluralité et la complexité de leur relation au monde. Et c'est donc sur cette base-là qu'on va pouvoir aborder des controverses contemporaines et voir quels sont les enjeux des débats modernes sur les animaux. La prochaine fois, on abordera donc une anecdote très révélatrice dans l'histoire de l'autologie. Il s'agira d'une controverse qui a eu lieu à la fin du XXe siècle qui aura opposé trois éthologues féministes à un éthologue clairement pas féministe. On s'intéressera donc à un débat sur les sociétés des primates qui aura opposé Shirley Strum, Barbarès Mutt et Thelma Rowell à un éthologue très influent de son époque du nom de Soli Zuckerman. Cet épisode est donc terminé j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo à fond. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez aussi à activer les notifications par mail si vous ne passez pas régulièrement sur YouTube. Comme toujours, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me témoigner financièrement votre admiration sur Tipeee. c'est quand même très important pour me permettre d'en vivre. Là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A la semaine prochaine pour un prochain épisode et là-dessus, je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?